L'épidémie de choléra à Mayotte, un département d'outre-mer français, a fait un premier mort cette semaine, un enfant de 3 ans. Alors que se passe-t-il précisément dans ce territoire qui subit depuis des mois une situation sanitaire absolument catastrophique ? Salut c'est Blanche, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Exceptionnellement, Hugo prend quelques jours de repos donc je prends le relais avec le reste de l'équipe. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Un enfant de 3 ans est donc mort du choléra cette semaine à Mayotte, c'est ce qu'ont annoncé ce mercredi la préfecture et l'agence régionale de santé. Il faut savoir que Mayotte, qui est située dans l'océan Indien, est le département le plus pauvre de France, avec 77% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté nationale en 2018, donc avec moins de 1158 euros par mois. Mais alors, qu'est-ce que le choléra précisément ? Eh bien c'est une maladie bactérienne causée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Elle s'est répandue à partir de 1817 à toute l'Asie, au Moyen-Orient et à une partie de l'Afrique, selon Santé publique France. Elle s'est ensuite diffusée partout dans le monde, notamment avec le développement des moyens de transport. En France métropolitaine, le choléra est devenu très rare et surtout rapporté par des personnes qui reviennent de zones infectées. On compte en moyenne 0 à 2 cas par an depuis le début des années 2000, selon le ministère de la Santé. Le choléra peut provoquer une diarrhée sévère, ce qui peut entraîner ensuite une déshydratation rapide et potentiellement la mort si la maladie n'est pas traitée rapidement. Les symptômes peuvent apparaître de 12 heures à 5 jours après l'infection et la mortalité est plus élevée chez les enfants, les personnes âgées et les personnes à la santé fragiles. En l'occurrence là, il s'agit du premier décès depuis l'apparition de cas en mars dernier à Mayotte. Mais alors, comment le choléra est arrivé à Mayotte ? Il faut savoir que depuis mi-mars, 58 cas de choléra ont été recensés par les autorités de Mayotte, dont 6 cas actifs selon le dernier bilan. Cette hausse des cas de choléra, elle intervient alors qu'une importante épidémie est en cours dans les Comores, un archipel voisin qui a enregistré 98 décès et plus de 4900 cas depuis janvier 2024. Or, il y a à Mayotte depuis quelques mois et même quelques années une importante immigration en provenance des Comores. Et plus largement à cause du changement climatique et de la multiplication des conflits, le nombre de cas de choléra est en train d'exploser un petit peu partout dans le monde selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils sont particulièrement importants en Haïti, en Syrie ou encore en République démocratique du Congo. Ça montre donc bien que la maladie est un marqueur de la pauvreté, de l'instabilité et des conflits armés. Selon l'OMS, il existe bien un lien entre la transmission du choléra et un accès inadapté à l'eau potable et à des installations d'assainissement. Et justement, c'est ce qu'il manque à Mayotte. Depuis le début de la sécheresse en mars 2023, le département est dans une situation sanitaire catastrophique. De nombreux habitants n'ont pas accès à de l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Les retenues collinaires des réserves artificielles qui fournissaient 80% de la population en eau ont atteint un seuil critique en fin d'année dernière. Résultat, les familles passent plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans eau au robinet. Et quand elle est finalement disponible, elle est parfois blanchâtre ou contaminée, selon l'UNICEF. Bref, cette situation sanitaire augmente donc grandement le risque de maladie. Et puis parallèlement à ça, l'infrastructure médicale est insuffisante pour répondre aux besoins de la population. Les hôpitaux et les centres de santé de Mayotte sont souvent surchargés et les temps d'attente pour les consultations et les traitements sont longs. Alors il existe un traitement justement, la prise en charge rapide par perfusion, avec l'administration de celles de réhydratation et d'antibiotiques, qui permet d'éviter la mort. Sinon, il existe un vaccin et en l'occurrence une campagne de vaccination est en cours à Mayotte, avec plus de 4000 personnes vaccinées, selon l'Agence régionale de santé. Le problème, selon la chaîne de télé Mayotte la première, c'est que les soignants doivent convaincre les habitants de se signaler en cas d'apparition des symptômes, car certains ont honte, et aussi de se faire vacciner. En tout cas, le ministre de la Santé, Frédéric Valtoux, s'est rendu ce jeudi à Mayotte pour une visite de deux jours prévue depuis longtemps. Il pourrait peut-être y avoir des annonces, on suivra tout ça. On continue avec les actualités en bref, et on commence avec cette actu. C'est un pas inédit, franchi par les Etats-Unis. Le président américain Joe Biden a prévenu Israël ce mercredi, dans un entretien aux médias CNN, qu'il ne lui fournirait pas d'armes offensives, utilisées notamment dans la ville de Rafa, au sud de Gaza. Il a d'ailleurs reconnu que des civils palestiniens avaient été tués à Gaza par des bombes fournies par les Etats-Unis. C'est une déclaration et même un tournant assez majeur, car les Etats-Unis sont le principal allié d'Israël depuis les attaques du 7 octobre. Alors attention, il ne s'agit pas d'une rupture totale, puisque Joe Biden a précisé que cet arrêt de livraison d'armes et d'obus d'artillerie ne concerne que des cas d'opérations d'envergure visant des villes où se trouvent de nombreux civils. Les 5 milliards de dollars destinés au système de défense antimissile d'Israël, voté le 24 avril dernier au Congrès américain, ne seront donc pas impactés. De son côté, Israël a réagi par le biais de son ambassadeur à l'ONU, jugeant cette déclaration, je cite, « difficile à entendre et très décevante » et estime qu'elle donnera de l'espoir aux ennemis d'Israël. Deuxième actu, deux avions du constructeur américain Boeing, partis de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, ont subi de nouveaux incidents, heureusement sans faire de victimes. Le premier incident concerne un Boeing 787-900 d'Air France, qui assurait un vol Paris-Seattle et qui a été obligé d'être dérouté vers un aéroport canadien suite à l'apparition d'une odeur de chaud ressentie en cabine. Le deuxième incident a eu lieu sur un cargo FedEx Boeing 767. Son train avant ne s'est pas déployé au moment de l'atterrissage à Istanbul en Turquie et l'avion a dû atterrir sans roue avant. Et d'ailleurs ce jeudi, un avion Boeing a fait une sortie de piste à Dakar au Sénégal faisant 11 blessés, dont 4 grièvement. L'aéroport a été fermé. Mais il faut savoir qu'actuellement, 3 des 4 modèles d'avions commerciaux fabriqués par Boeing sont officiellement visés par une enquête de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile. Troisième actu, en France, selon les premiers résultats du concours de recrutement des professeurs des écoles, il manquera encore des professeurs à la rentrée. Ça concerne plus précisément les enseignants en maternelle et en primaire. Pour vous donner une idée, il y a un ratio moyen de 1,46 candidats par poste contre 1,42 en 2023 et 1,61 en 2022, selon Guislaine David, co-secrétaire général et porte-parole de SNU-IPP-FSU, interrogé par France Info. En 2008, ce ratio était de 2,22 candidats par poste. Et certaines académies sont beaucoup plus touchées par le manque de candidats. C'est le cas de celles de Créteil, de Versailles, mais aussi en Guyane. Ça veut donc dire qu'il manquera des professeurs titulaires à la rentrée et que l'éducation nationale va devoir faire appel à ce qu'on appelle des contractuels, donc des enseignants recrutés en CDD ou en CDI, et surtout en dehors des concours traditionnels de la fonction publique. Quatrième actu, seuls 49% des Français interrogés se déclarent intéressés par les élections européennes 2024, qui auront lieu dans un mois pile, le 9 juin. C'est le résultat de la troisième édition du baromètre sur les Français et l'Union européenne réalisée par Via Voice pour Radio France, France Télévisions et France Média Monde. Ce qui ressort par ailleurs de ce baromètre, c'est que le rôle du Parlement européen est assez méconnu, puisque seul un Français sur deux déclare savoir qu'il est composé de députés européens et qu'il a un rôle législatif. En tout cas, de notre côté, sachez qu'on vous prépare de nombreux contenus dans les prochains jours pour mieux comprendre l'enjeu, le fonctionnement et les différentes listes candidates. Ça se passera sur Youtube, mais aussi sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner au Contugo Des Cryptes. Cinquième actu en Argentine, une deuxième grève générale est organisée en ce moment contre la politique du président ultra-libéral Javier Milley. Concrètement, pendant 24 heures, il n'y a aucun train, bus ou encore métro dans la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Depuis son arrivée au pouvoir en décembre dernier, Javier Milley a entrepris plusieurs réformes majeures et controversées visant à transformer l'économie et l'administration publique de l'Argentine, touchées par une inflation record, donc une hausse générale des prix. Il a notamment émis des décrets d'urgence pour déréguler l'économie en supprimant ou en modifiant plus de 300 règles, y compris des règles qui concernent la santé ou encore le logement. Il a par ailleurs réduit les droits des travailleurs en réduisant les indemnités de congés de maternité et de licenciement. C'est donc la deuxième grève générale depuis son élection. La première a eu lieu le 24 janvier et avait paralysé le pays pendant 12 heures. Et on termine avec cette actu, les youtubeurs McFly et Carlito ont annoncé ce mardi le lancement du Pétanque Explorer à Nice, un tournoi de pétanque inspiré du GP Explorer de Squeezie dédié à la Formule 4. Tout est parti d'une blague l'année dernière, McFly avait dit à Carlito s'être réveillé en pleine nuit avec l'idée d'organiser un immense tournoi de pétanque pour en quelque sorte parodier le GP Explorer de Squeezie. Et c'est donc désormais un rêve qui est devenu réalité. L'événement aura lieu le 22 juin et il y a au total 16 créateurs de contenu répartis en équipes de deux qui s'affronteront dans le Jardin Albert Ier à Nice. Alors on ne connaît pas encore le casting, il ne sera dévoilé que le 22 mai, mais on sait déjà que l'humoriste Thomas De Sœur et le youtubeur Amixem y participeront selon le Parisien. Au passage, ce jeudi 9 mai, les chrétiens fêtent l'Ascension, une fête qui commémore l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Selon la tradition chrétienne, elle a lieu 40 jours après Pâques, marquant la fin de la présence physique de Jésus sur Terre après sa résurrection. Et d'ailleurs cette année, chose assez exceptionnelle, elle a lieu juste après le 8 mai, jour de l'armistice. Ça ne se reproduira pas avant 2043. En tout cas, bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre confiance et pour vos retours, je les lis tous. De mon côté, je vous retrouve demain, prenez soin de vous.